salut à tous c'est mike paranormal aventure alors je vais vous présenter une vidéo que j'ai fait chez mes parents parce qu'ils m'ont dit qu'il se passait des choses qu'ils entendaient souvent des gros bruits qu'il y avait des trucs qui se déplaçait voilà c'est étrange alors quand je suis allé en week-end chez mes parents j'ai branché une caméra c'est une vieille caméra c'est pour ça que l'image et le son ils sont pas top d'ailleurs on entendra que le focus se met toujours en marche ça c'est le focus ça ne dérange pas tous les phénomènes qu'il y a on entendra tous les bruits alors je vais vous expliquer en bref ce qui s'est passé un jour ils allaient se mettre à table à midi avant de se mettre à table ils ont vu une assiette une assiette qui s'est mis en lévitation au moins de dix centimètres elle a lévité et elle a explosé en mille morceaux et avec mes parents mon oncle et ma tante surtout que mon oncle et ma tante sont très cartésiens ils croient pas du tout aux parents normal et franchement je peux vous dire que ça leur a fait très peur ils ont eu vraiment très très peur pourquoi il ya eu cette assiette qui a lévité c'est un grand mystère alors ensuite j'ai appris par ma mère qu'ils ont un meuble c'est un vieux meuble qui est en murisier alors c'est à l'arrière grand père de mon grand père c'est vraiment ça remonte à très très longtemps alors en fait c'est le grand père il était fossoyeur et dans ce cimetière il y avait un vieux murisier un grand arbre un vieux arbre comme ça il a coupé l'arbre et il y en a fait un meuble oui je vous assure il a fait un meuble avec cet arbre c'est un meuble qui est tout en murisier d'ailleurs je regarde sur mon pc si on le voit non on voit pas dans la pièce on voit pas du tout dans la pièce parce que la caméra est tournée vers le tableau non non parce que le meuble il est sur la gauche là bas non on peut pas le voir et d'après moi les causes qui a des phénomènes comme ça je pense que ça vient de ce meuble quand même je sais pas du tout dites moi ce que vous en pensez vous celle aussi parce que ça je n'en ai pas parlé je crois que ce fameux meuble je m'en souviens plus voilà c'est vraiment très 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 étrange il se passe des bruits le soir même la journée ma soeur qui habite chez nous chez eux encore elle était seule dans la maison oui parce que c'est une grande c'est une grande maison qui dans un lotissement tout c'est vraiment au calme c'est vraiment le calme elle était seule et elle a entendu tousser écoutez bien elle a entendu tousser dans la maison elle était toute seule elle a eu très très peur quand mes parents sont revenus elle leur a dit mon beau père il n'a pas cru parce que lui aussi lui croit pas ça mais comme ma mère elle y croit aussi elle lui a dit que s'inquiète pas que c'était pas grave mais elle a bien entendu tousser elle a vraiment flippé elle a eu vraiment très très peur mais ça vous savez cette maison enfin parce que j'ai passé toute mon enfance dedans je sais qu'il se passait des choses ça c'est sûr il se passait des choses ça va bientôt arriver il va y avoir des phénomènes qui vont arriver d'ailleurs aussi oui vous verrez dans la vidéo un phénomène qui traverse toute la pièce alors ça je peux pas l'expliquer je sais pas du tout ce que c'est j'en sais rien mais on regardera ça ensemble après on va y regarder ça ensemble voilà sinon à part ça avec Seb vous avez dû voir sur la chaîne que nous allons faire une enquête dans l'ancienne cure qui s'appelle la maison habité de david il y a eu déjà bus dx qui a fait une enquête dans cet endroit il y a jrm paranormal aussi ils sont allés faire une enquête là bas il y avait une autre enquêtrice aussi qui était venu seul avec un abonné aussi elle avait fait une enquête dans cet endroit alors moi j'y suis allé la journée c'était juste pour prendre des photos du lieu vu de l'extérieur avec le drone aussi et j'ai croisé la dame la dame qui lui joue cette maison et avec sa gentillesse elle m'a laissé entrer dans la maison donc c'est pour ça que j'ai pu faire des vidéos de jour de la maison habité elle m'a expliqué un peu qu'il s'était passé des choses dans cette dans cette maison tout ça donc ça sera je pense une très belle enquête qu'on va faire avec Seb le 15 novembre on y passe une nuit entière si tout se passe bien si on n'a pas trop trop peur mais ça on verra bien là bas on fera de notre mieux pour rester toute la nuit en principe tout ira bien le 15 novembre début de cette enquête bon pour les autres épisodes excusez nous mais avec nos pc en ce moment c'est la misère moi j'ai deux pc j'en ai un qui rame comme un ouf l'autre c'est même pas la peine il marche une fois sur deux on a vraiment des problèmes de pc c'est vraiment pénible excusez nous pour ça mais voilà on est en train de faire au mieux pour sortir tous les épisodes que on a fait oui parce que on en a fait pas mal on a fait l'enquête à périllé après on a fait notre enquête avec nos on en a fait deux autres aussi il y en a pas mal à sortir encore mais soyez patient ça ne devrait pas tarder bon allez je vais regarder un peu de time code à regarder bien écoutez bien parce que vous avez entendu le coup qu'il y a eu par contre il faut bien mettre un casque audio parce que avec le casque de l'eau on entend très très bien il ya eu un premier coup alors ce coup je sais pas du tout ce que c'est il n'y a pas d'animaux il tout le monde dort en plus seul là c'était en pleine nuit il me semble c'est à 2h45 du matin c'est parce que la caméra que j'avais mis là c'est une sony handicap elle fait des vidéos de 34 minutes ouais puis elle s'arrête elle reprend elle s'arrête elle reprend puis elle avait filmé toute la nuit entière elle est peut-être vieille mais elle a une bonne autonomie dès qu'on la branche sur la prise parce qu'ensuite aussi j'ai d'autres rushs et d'autres proches aussi c'est d'il les a écouté il a entendu des converses des conversations il a entendu des trucs de ouf c'est vraiment tout mais ça je vais essayer de mettre ça assez rapidement assez rapidement parce que ça c'est pas une enquête ça c'est juste une caméra fixe que j'avais mis pour voir ce qui se passait alors ça ça sert à rien à voir avec les enquêtes que l'on fait c'était juste un test pour voir d'où venait tous ces bruits pour voir un peu ce qu'il y avait dedans et quand j'ai visionné tous les rushs que j'avais filmé et ben voilà ça m'a impressionné ça m'a vraiment impressionné ça c'est un truc de fou c'est un truc de malade je dois en avoir plein je sais pas combien ce que j'en ai je dois voir au moins 28 heures je crois ouais 28 heures ouais mais il ya certes les cinder rushs où il se passe rien parce que ça se passe toujours à la même plage d'horaire ça je comprends pas pourquoi c'est toujours entre deux heures trente et trois heures trente voire quatre heures du matin c'est toujours dans cette plage horaire là qu'il se passe un truc avant il se passe rien il y aura aucun bruit rien 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 et là dès qui dès que c'est deux heures trente trois heures du mat quatre heures allez bam on peut y aller il ya des coups il ya des phénomènes visuels c'est impressionnant même sur un des rushs que j'ai eu j'ai même entendu une porte de meubles qui s'ouvrait et qui se fermait mais bien évidemment la caméra était tournée dans le mauvais sens voilà c'est autant c'est toujours comme ça dès qu'il se passe un truc vraiment bizarre la caméra est tournée pendant pas dans le bon sens on dirait on dirait qu'ils le savent ça je sais pas du tout ça c'est vraiment étrange on dirait qu'ils savent que la caméra finit ici donc il faut pas qu'ils fassent là qu'ils fassent leur truc là-devant voilà je sais pas pourquoi mais c'est toujours comme ça des fois j'arrive à en capter c'est vraiment un coup de chance voilà de façon comme vous allez le voir après vous allez voir que j'en dis j'en ai pas plus on va laisser un peu de suspense comme on dit ça va bientôt arriver c'est 10 32 il ya un premier bruit ouais 10 32 il ya un bruit regardez il y en a il y en a vraiment beaucoup ça c'est tout ce qui se passe chez mes parents et j'ai encore une grande feuille ici tout ce qui se passe encore une faille là il ya une feuille ici voici vous voyez un peu là oui j'avais même une conversation alors j'avais une conversation la conversation elle disait quoi alors la conversation elle disait elle disait ah oui il ya eu un non 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 et un gémissement en même temps ça c'est vraiment impressionnant ça c'est un truc de fou j'ai une voix de femmes aussi qui parlait tout c'est vraiment impressionnant mais ça je suis chez mes parents peut-être qu'on ira faire une enquête le jour avec c'est bon ça va arriver c'est là un autre coup vous avez entendu le coup je peux pas vous dire je sais pas ce que c'est en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ya personne dans cette pièce c'est un grand salon de faire 45 mètres carrés je pense 50 mètres ça je ne me souviens plus il ya personne tout le monde dort les chambres sont très éloignés ça peut pas être une personne puis en pleine nuit je sais que mes parents dorment des personnes 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 moi je dormais aussi tout le monde dormait ça je peux vous l'assurer tout le monde dort après c'est pas des phénomènes extraordinaires mais voilà on peut voir il ya des bruits c'est pas la charpente non c'est pas la charpente n'y craquer c'était pas en plus d'un été il faisait pas chaud rien c'est une bonne isolation et la maison les bruits de craquement ça n'a rien à voir avec ses avec ses coups parce que là c'est des coups là ça fait tac un craquement ça fait pas le même bruit vous voyez ce que je veux dire ça fait pas ça fait pas du tout le même bruit après c'est dommage que la caméra celle là elle filme mal elle filme pas très bien ça c'est des vieilles mais là j'en ai acheté une autre en caca c'est là si on a de l'électricité on peut la brancher dessus selon la carte mémoire qui arrive elle filme en continu elle filme ça ça va bien nous servir mais il faut toujours de l'électricité ça puisse filmer très très longtemps et voilà alors ensuite on est au niveau 12 35 36 alors d'accord ok ok comme je vous disais j'ai énormément de résultats chez mes parents c'est vraiment un truc de fou j'ai eu des orbes aussi un pve on l'entend vraiment trop clair il a dit mika il a dit mon nom si hallucinant alors en même temps qu'il ya eu le pve ça dit mika il ya une orbe qui a traversé là comme ça tout doucement mais c'est pas des petites orbes c'est des grosses orbes comme ça mais c'est vraiment un truc de fou il se passait vraiment des trucs bizarres et j'avais eu un pve aussi bien c'est bien il avait dû l'entendre je crois c'est une voix de femme comme celle était énervé un peu il me semble bien que j'ai entendu mika tu vois je te l'avais dit comme ça ah ouais ça avait dit une grande une voix de femme ça j'ai pas du tout je sais pas je sais pas du tout c'est vraiment étrange il se passe des choses vraiment étrange chez mes parents d'ailleurs là je redescends dans le sud je redescends dans le sud parce que je vais chercher des gosses et sûrement que je vais faire une petite enquête avec un ami qui connaît un coin c'est dans le sud c'est ben il sera pas avec moi parce que comme je descends dans le sud pour récupérer les enfants il pouvait pas venir voilà je ferai cette enquête c'est juste pour voir un peu ce qui se passe là bas et si vraiment il ya eu des résultats tout je verrai avec seb si on la poste si on la poste pas c'est vraiment selon s'il ya des résultats et si c'est bien filmé parce que comme comme je débute dans le paranormal avec seb voilà je suis pas encore un bon voilà je suis pas encore bon mais ça va seb il m'apprend beaucoup de choses on arrive à faire pas mal de choses ça va bien ouais ouais et je peux vous dire que tout ce qu'on fait avec seb on invente rien du tout tout est réel tout est réel tout est réel à ça je peux vous l'assurer tout est réel bon là il va se passer un truc regardez bien surtout soyez très attentif et écoutez bien avec le casque et regardez bien vous avez vu vous avez bien c'est un truc de fou c'est un truc de malade il ya un truc blanc un truc blanc qui traverse la pièce en éclair comme ça c'est pas un insecte c'est pas un insecte c'est hallucinant d'ailleurs après ce phénomène bien mettre le casque vous allez entendre qu'il va se passer un truc aussi c'est impressionnant mais ça il n'y a pas d'insectes y aurait un insecte on en aurait vu qui sait voilà quelques secondes après ce phénomène visuel il ya un gros coup quand même c'est pas une coïncidence quand même s'il ya un phénomène là qui passe non mais là j'ai pas d'explication aucune explication ce phénomène visuel pour vous après si vous en avez une mettez là en commentaire moi je sais je sais pas mais pour moi ce n'est pas un insecte un insecte ne passerait pas de cette façon là et puis on l'aurait vu encore on l'aurait vu encore attention écoutez bien je sais pas si vous l'avez entendu on entend comme un tas repassez le et écoutez bien mais mettez le son à fond vous allez voir on entend bien un pv qui fait ça ça aussi alors qu'il ya personne dehors il n'y a personne parce que le lotissement il est dans une dans une pinède la personne qui passe ah c'est en pleine nuit et dans la maison il n'y a personne dehors il n'y a personne il n'y a pas d'animals il n'y a pas de chien il n'y a pas de canaries il n'y a pas de souris bizarre c'est vraiment bizarre oui le paranormal il faut pas rigoler avec ça il faut pas rigoler enfin moi j'y ai toujours cru parce que moi j'avais vu des des choses déjà ça oui ça j'y ai toujours cru et le paranormal il faut pas le prendre à la légère ça il faut pas rigoler avec ça il peut vous arriver des trucs graves regardez c'est quand il a fait une enquête au manoir les griffures c'est un truc de fou ça et depuis ça il veut pas y retourner là bas je peux vous assurer il a vraiment peur ça l'a vraiment fait flipper c'est il y retournera jamais jamais dans ce dans ce manoir tant je lui redemandé encore et bien c'est bon on va faire une une contre enquête ou non il veut passer il a trop peur il a trop trop peur ce qui s'est passé là bas il est il veut pas y aller c'est pour ça que je vous dis tout ce que c'est fait tout ce que l'on fait ensemble on n'invente rien n'invente rien de toute façon pourquoi inventer des choses pourquoi inventer des choses alors qu'ils s'en passent réellement voilà c'est ça c'est ça c'est ça bon prochain phénomène ça va arriver ça arrive à 19 24 vous allez entendre deux trucs ouais deux trucs qui vont être à la suite ça aussi une société pas mal c'est pas mal au passage un petit bonjour à nonos salut nonos super enquêteur super gars super sympa on a passé une bonne soirée là quand il est venu faire une enquête avec nous super gars super super nonos il assure à nonos je vais essayer ta recette que tu m'as envoyé là je vais essayer ça on va essayer ça allez écoutez bien mettez votre casque le son à dons ça arrive c'est maintenant j'ai pas rêvé on a bien entendu un hum je pense que c'est et suivi d'un coup on entend le hum et de suite il ya un coup quand même bizarre même étrange pas que voilà c'est un meuble qui a craqué que le meuble il a fait non non là c'est vraiment un pv on a bien entendu même sans casque j'ai bien entendu les gens suis sûr que c'est bien il va en trouver d'autres ça c'est bien il a une oreille de fou lui il entend tout c'est hallucinant il n'invente pas les pv parce que parce que quand il me dit mika écoute ça écoute bien en écoutant bien en soyant attentif on entend pv mais quand on fait pas gaffe sur les ils sont des vidéos on les entend pas mais c'est lui les entendent dessus d'ailleurs il y en avait trouvé plein là sur les vidéos de du grand jd mabitouille aussi il vous tous c'est hallucinant c'est un analyseur de ouf ça c'est clair voilà alors ensuite ça va arriver oui je sais pas si on vous a dit ouais on a acheté un appareil en plus pour les filmer c'est le smooth 4 de zionni c'est un stabilisateur pour les smartphones pour smartphone il est vachement bien trois axes motorisé ouais non mais celui-là il est top pas mal pas mal il stabilise bien les smartphones c'est un truc de ouf en plus il fait des jolis zooms il y a plein de fonctions on ne le connaît pas encore bien mais à force de l'utiliser on arrivera à faire des choix de trucs alors après je vous raconterai une anecdote aussi sur mon frère qui s'est passé dans cette pièce enfin voilà c'est quand même assez étrange c'est quand même étrange c'est étrange tous les phénomènes qu'il y a parce que c'est parce qu'il y a des personnes qui sont venus ici parmi des choses parce que quand ma mère elle a tiré les cartes elle tire les cartes encore elle connaissait beaucoup beaucoup de médium tout alors peut-être il y en a un qui est venu ici qui a laissé une entité un truc et depuis ça s'approcher là bas je sais pas mais ce qui est sûr c'est que c'est pas néfaste parce que parce qu'on n'aurait que des problèmes sinon on n'a jamais rien eu s'il y a que d'un boutissement qui s'est passé des choses là et ça je vais vous dire aussi après là on va rester sur la vidéo parce qu'on va avoir un pve qui va arriver c'est un truc de malade aussi celui là celui-là c'est un truc de malade il faut bien écouter avec le casque il arrive à 23 53 ça devrait pas tarder on va boire un coup j'ai toujours soif alors ça on est je suis à une seconde paix non c'est bon parfait parfait c'est tout bon oui on avait fait une enquête aussi avec le excel et nonos voilà on a vu un pve c'était un rire et ça on a vu en pleine journée en faisant le repérage du jour ça c'était impressionnant ce rire ça nous a fait ça nous a fait drôle quand on a entendu ça bon allez ça arrive maintenant le pve mettez le casque le son à fond pve qui fait hé ho hé ho hé ho celui-là j'ai oublié de de le noter j'ai oublié celui-là vous avez dû l'entendre si je l'ai oublié si je l'ai noté c'est c'est qu'il y était ouais le pve qui faisait hé ho ça faisait hé ho est-ce que ça voulait interpeller ou est-ce qu'ils se parlent entre eux ça je sais pas du tout est-ce que ça se parle entre eux je sais pas ah oui dans ce lotissement j'ai trois minutes pour vous en parler il y a eu quatre morts et des morts accidentelles et ce qui est bizarre c'est que les morts se sont suivis dans le sens des maisons disons qu'il y avait une maison ici il y a eu un mort là et une maison ici il y a eu un mort là après une autre ici un mort là de suite à la file le premier mort c'était un jeune le pauvre accident de moto après l'autre il était en train de travailler sous son bateau qui était sur une remorque la remorque c'est elle est tombée il y avait le bateau dessus il était juste dessous ça l'a écrasé après l'autre juste à côté un arrêt du coeur un arrêt du coeur l'autre maison un arrêt du coeur aussi et l'autre aussi pareil 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 des morts à la suite ils sont morts chez eux sauf le premier jeune qui a eu un accident en moto lui c'était sur la route cap d'âme le bord mais tous les autres c'était chez eux tous chez eux alors est-ce que ça a un rapport avec ça je sais pas du tout mais dans ce lotissement il s'est passé que des trucs bizarres que des trucs bizarres alors soi-disant il y a très longtemps il y a des siècles le terrain c'était un ancien cimetière mais c'est des soi-disant voilà je sais pas du tout je sais pas un ancien cimetière quand même je sais pas mais oui ça arrive ça arrive ça arrive bon ben là il va y avoir encore encore un phénomène pas visuel il va y avoir un bruit un bruit ouais il va y avoir un bruit d'ailleurs ouais sur un des rush j'ai capté il y a eu plusieurs coups à la suite avec une conversation enfin c'est des cris un peu ça on a dit comme ça puis ça frappait comme ça ça frappait à la suite comme ça ça par contre ça ça m'a fait flipper quand même ah ouais les portes de tiroirs qui s'ouvrent bizarre 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 mais comme je vous ai dit peut-être qu'on ira faire une enquête avec celle des joueurs là bas ah oui c'est obligé c'est obligé c'est obligé bon prochain prochain bruit il arrive maintenant soyez attentifs un coup encore un coup encore un coup voilà après comme on peut le voir les coups c'est pas toujours enfin il y en a un coup à 10 secondes après l'autre c'est 10 secondes après non 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 c'est espacé mais on dirait que c'est presque quand je regarde 6 minutes 10 minutes ça fait 4 minutes 14 minutes ça fait 4 minutes c'est toutes les 3-4 minutes qu'il y a un phénomène toutes les 3-4 minutes il se passe un truc et pour les PVE vous voyez c'est quand même bizarre il y a personne et puis on entend parler on entend des 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 ah oui mais c'est vraiment étrange et même plus étrange cette cette lueur là cette espèce d'éclair qui a traversé la pièce comme ça un éclair bizarre 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 un insecte non enfin moi je suis pas convaincu que ce soit un insecte il y aurait un insecte on le verrait sur la vidéo on verrait qu'il se baladerait tout ça avec un infrarouge en plus on verrait direct c'est obligé c'est obligé c'est pas un insecte moi je peux vous l'assurer alors après l'anecdote avec mon frère vous voyez le tableau qu'il y a au fond là-bas c'est du lusse la boule ronde de beille à mon frère il s'est réveillé un matin il a dit à ma mère ouais maman je sais pas si j'ai rêvé ou si j'ai pas rêvé mais j'étais aspiré dans le tableau voilà ce qu'il a dit mais il savait pas s'il a rêvé ou s'il a pas rêvé voilà étrange quand même parce que pour rêver que le tableau t'aspire tu rêves jamais de ça il avait quel âge ? 13 ans je crois ouais 13 ans c'était ouais mais il savait pas du tout s'il rêvait ou s'il rêvait pas mais c'est ça le truc pour dire ça voilà je sais pas si j'étais en train de rêver je sais pas du tout bizarre 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 de toute façon lui aussi il est arrivé que des couilles ici là-bas où il y avait des trucs voilà oui ça après il y avait d'autres trucs mais ça ça c'est perso ça je peux pas le dire voilà ça c'est le restaurant dans la famille et le coup de l'assiette qui a lévité qui a explosé ça ça c'est un truc de malade c'est un truc de malade vous êtes tranquille vous allez passer à table une assiette explose puis en plus elle évite non mais c'est ouf c'est ouf c'est ouf ah oui surtout que mon oncle et ma tante ils croient pas du tout au paranormal ils croient pas à ça quand ils nous racontaient ça franchement j'ai fait non c'est pas possible à midi en plus juste avant de passer à table c'est hallucinant c'est hallucinant c'est hallucinant c'est inexplicable attention vous avez entendu encore ce on a entendu encore et le coup et le coup qui suit juste après le pve il y a le coup qui suit c'est un truc de fou moi je vous le dis c'est un truc de fou chaque fois qu'il y a un pve c'est toujours suivi d'un coup alors est-ce que c'est quand c'est eux qui se déplacent et puis qui parlent ils se déplacent hop ça fait un petit bruit voilà mais là on a bien entendu ça fait hum et après quelques secondes après un coup paf bizarre non mais c'est vraiment étrange de toute façon paranormal moi je peux dire que paranormal moi j'y crois à fond mais ça je crois à fond pour moi ça existe on n'est pas seul on n'est pas seul on n'est pas tout seul mais il faut se méfier quand même il faut se méfier ça peut être des démons qui jouent avec nous qui jouent avec nous ou est-ce que c'est des entités des personnes qui ont pas pu aller aller vers la lumière blanche tout ça qui sont coincés ici ça on ne le saura pas on ne peut pas le savoir de toute façon on ne peut pas le savoir à moins qu'il y a à moins qu'on ait un PVE un jour qu'il nous explique oui voilà il y a une vie après la mort voilà il se passe ça voilà et ça je crois que personne ne l'a jamais eu encore eu ça personne ne l'a jamais eu ça on a toujours entendu des des conversations des cris des cris bizarres même souvent voilà ben d'ailleurs avec Seb on a fait une enquête avec Nos on a entendu des cris d'enfants des gamins des gamins qui étaient en train de crier je vous assure c'est c'est hallucinant et en même temps que ces cris avec la caméra c'est celle-là qui est en train de filmer là enfin la Sony on l'avait laissé au rez-de-chaussée et en même temps qu'on entendait des cris on voyait bien une orbe qui traversait la pièce il y a même une orbe qui a fait le tour d'une cheminée la cheminée elle a fait ça comme ça c'est pas une poussière une poussière elle fait pas le tour d'un objet une poussière passe elle fait ça ou ça hop là elle fait pas le tour d'un objet c'est impossible c'est impossible c'est un truc de fou dans les escaliers aussi on a une lumière qui s'est mise en marche et bien après cette lumière il y a une orbe et un bruit en bas c'est hallucinant il y a toujours une correspondance dès qu'il y a un truc hop automatiquement il y a soit un coup qui le précède soit une orbe soit un cri voilà il y a toujours un petit truc c'est hallucinant c'est impressionnant c'est un truc de fou bon ben après là je crois que c'est le dernier phénomène qui arrive là c'est le dernier truc alors celui-là d'après moi d'après moi c'est bien ça mais je sais pas parce que c'est vraiment un bruit fort je trouve que c'est vraiment fort comme si on tapait sur un truc ou sur la caméra voilà moi je pense qu'on touche la caméra j'en suis sûr de ça je suis sûr que c'est la caméra ça arrive maintenant là ça arrive à 34 0 8 écoutez bien écoutez bien de toute façon on entend trop bien voilà c'est quoi ça ? c'est hallucinant cette vidéo est terminée c'était juste une caméra fixe que j'avais laissé la nuit c'était juste pour vous montrer ça parce que comme on vous en avait parlé que chez moi enfin que chez mes parents il se passait des trucs étranges tout ça ça c'est que un avant-goût ça c'est ça c'est pratiquement rien voilà parce que sur d'autres rushs on voit des formes blanches qui font ça tac et d'ailleurs je crois qu'il y a la vidéo sur la chaîne sur ouais ouais oui elle y est celle-là elle est pas très propre mais voilà on voit quand même après il y a les conversations fameuses conversations il y a des coups de malade c'est hallucinant mais les coups qu'il y a on les entend bien les coups on les entend vraiment trop trop bien des coups à la suite non non c'est que j'ai entendu j'ai entendu un bruit chez moi attendez je sais pas étrange ben vu que je suis en train de filmer peut-être qu'on a entendu le bruit je regarde si c'est pas mon temps de bruit de barre non 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 ça fait bizarre 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 je sais pas bon ben les abonnés je vous remercie bien et comme j'ai dit cette vidéo ce n'est pas une enquête c'est juste une cam fixe que j'avais mis c'est juste ça voilà c'est pas une enquête qu'on a fait avec Seb tout voilà c'est pour ça la qualité elle est pas top mais je tenais à vous mettre ça c'était surtout pour l'éclair qui traversait la grande pièce ah ouais parce que c'était clair un insecte non pour moi enfin je pense pas après si vous avez une hypothèse un truc n'hésitez pas à le mettre en commentaire mettez bien voilà si vous croyez que c'est un insecte ou autre mais même moi je sais pas du tout ce que c'est je sais pas du tout voilà je sais pas du tout bon ben les abos merci à vous de nous suivre avec Seb et soyez encore patient les enquêtes vont bientôt sortir on est en train de faire le maximum on est en train de faire un maximum pour sortir tout ça assez rapidement mais avec deux pc qui rame tout ça c'est la misère on vous l'avoue c'est la misère bonjour à paranormal du 04 Team Ghost Willy après c'est ce qu'il y a c'est qu'il y en a tellement plein bonjour à tous les enquêteurs du para à tous les amis à Seb qui nous suivent allez je vous dis à très bientôt et merci à vous de nous suivre et de nous regarder et à bientôt allez ciao ciao ciao